Face à l'insécurité alimentaire grandissante qui touche de nombreuses populations du Burkina Faso, l'association Développement Solidaire Durable s'est mobilisée pour venir en aide aux personnes vulnérables de la ville de Waïguia. L'association a organisé une distribution de vivres à plus de 500 personnes issues des quartiers défavorisés de la ville. Frédéric Nittieman. Des vivres essentiellement composés de riz, de farine, d'huile et de haricots d'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA au profit des personnes vulnérables de la ville de Waïguia. La bienfaitrice du jour, l'association Développement Solidaire Durable en partenariat avec l'ONG Oxfam. L'ambition contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Ici par exemple c'est dans le cadre de l'appui à 500 femmes et leurs enfants dans le cadre de la nutrition pour améliorer leur score de diversité alimentaire. Et également c'est pouvoir aussi apporter à 10 cantines scolaires la nourriture aux enfants pour améliorer leur situation nutritionnelle pour qu'ils puissent suivre les cours. Ce dont prend en compte les personnes déplacées internes et les populations hôtes de la ville de Waïguia. Un geste de solidarité qui cadre avec les aspirations du gouvernement burkinabé engagé dans la dynamique du relèvement des personnes vulnérables. Nous disons que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. C'est le moment en tout cas d'unir nos forces pour plus de solidarité parce que les populations en ont besoin. Et c'est cette lutte qui va nous permettre de transverser cette crise-là et vraiment nous occuper des questions de développement. À cause de l'insécurité, nous n'avons pas pu cultiver. Par conséquent, nous connaissons des difficultés alimentaires. Ce don va beaucoup nous aider, nous et nos enfants. Grand merci aux donateurs. Pour ce talent de solidarité, l'association Développement Solidaire Durable bénéficie de l'accompagnement financier de l'agence norvégienne de coopération pour le développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !